Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, quelle histoire ! On le sait bien, chaque année c'est toujours la même chose. Quand on arrive à la fin du cycle liturgique, à la fin de l'année liturgique, l'Église nous demande de méditer les textes qu'on appelle apocalyptiques, qui appartiennent à la littérature apocalyptique. Et on entend des choses pas agréables du tout. « Vous serez livrés, nous dit le Seigneur Jésus. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par votre famille, par vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. » Mince ! Comment accueillir ces textes ? Comment réagir ? Est-ce qu'il faut prendre peur ? Se demander comment se préparer pour qu'au moment du drame, quand il surviendra, on soit capable de réagir correctement ? Je dirais, en cette matière, particulièrement, comme dans toutes les autres, mais particulièrement, faisons bien attention de prendre le temps pour accueillir paisiblement la parole de Dieu. Les textes apocalyptiques sont écrits dans un langage particulier, dans un langage codé. On ne peut pas faire l'impasse d'un certain recul. Et là, plus qu'ailleurs, on a besoin d'une clé d'interprétation pour rentrer dans les textes. Deux exemples se bousculent dans ma tête, et il y en aurait sans doute beaucoup d'autres. Vous vous souvenez du fameux roman d'Umberto Eco, « Le nom de la rose ». Vous vous souvenez comment est conduite l'enquête policière ? Sur quoi repose l'intrigue ? Sur deux livres, bon, évidemment, Aristote, avec un original fantôme de la poétique, si je me souviens bien, mais surtout sur l'apocalypse de saint Jean. C'est-à-dire que le criminel a organisé les signes qu'il laisse voir, les crimes qu'il commet, à partir des symboles de l'apocalypse de saint Jean. C'est-à-dire qu'il conduit à chercher la vérité dans les signes spectaculaires de l'apocalyptique. Simplement, il apparaît progressivement que tous les indices sont faux. Tous les indices sont conçus pour tromper l'enquêteur. On croyait que cette profusion de signes extrêmement spectaculaires était pleine de sens, alors qu'en fait, il s'avère qu'elle n'explique rien du tout. Alors, je ne prétends pas, à partir d'un roman, expliquer l'évangile, mais les écrivains ont de belles intuitions. Et ici, écho peut nous permettre de comprendre que si on se laisse fasciner par le côté spectaculaire des signes qui sont déployés dans le langage apocalyptique, on peut se perdre, on peut s'éloigner de la vérité qu'on prétendait retrouver en enquêtant sur ces signes-mêmes. Au risque de donner trop d'exemples, je me rappelle aussi, j'avais une passion pendant quelques années pour Jean Giono, dont j'ai dévoré et j'ai étudié les œuvres, j'étais bien jeune à l'époque, le panthéisme de Giono ne m'échappait pas, et je ne veux pas vous le canoniser, le donner en exemple, mais c'est aussi un auteur qui a compris quelque chose de la nature fondamentale du langage apocalyptique, et il s'inspire beaucoup de saint Jean quand il met en scène la nature. Alors évidemment, chez lui, la nature est une entité, est une divinité, en quelque sorte, ce qui évidemment n'est pas compatible avec notre foi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de toute cette débauche de signes spectaculaires, incroyables, impressionnants, effrayants, la puissance de la nature, on se souvient comment il décrit le raz-de-marée des moutons qui se vengent des chiens qui étaient des mauvais gardiens en les piétinant, etc. Dans cette débauche de signes impressionnants, Giono a bien perçu, et il le montre bien dans son œuvre, que la véritable apocalypse n'est pas là, et qu'elle se cache dans la détérioration progressive du quotidien de l'intérieur, qui se détruit, qui se vide de l'intérieur. Et pour le dire, il met en scène un certain oncle Eugène, qui petit à petit devient sourd, aveugle, muet, c'est-à-dire qu'il s'isole totalement de tous et de tout. Alors, pardon de partager peut-être un peu trop ces souvenirs personnels, j'essaye simplement de mettre en valeur dans la liturgie de ce dimanche la voix de saint Paul, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il y a un piège à se laisser fasciner par ces déclarations de guerre, de cataclysme, de tremblement de terre, et de finalement ne pas entendre la voix de saint Paul qui nous dit « Travaillez à votre ouvrage quotidien, tout simplement, voilà l'essentiel. » Le travail, l'humble travail quotidien, est une des premières missions que le Créateur confie à l'homme. Et nous avons besoin nous-mêmes de ce travail, de notre travail pour notre propre croissance. Et nos frères ont besoin de notre travail, de ceux qui bénéficient directement des fruits de ce travail. Et plus largement, parce qu'il n'est pas question de renoncer à la dimension cosmique de la méditation, Gaudium Espes, Concile Vatican II, nous dit que c'est par l'hommage de notre travail à Dieu que nous sommes associés à l'œuvre rédemptrice du Christ. Ça veut dire que nous portons du fruit pour le royaume, nous participons au salut du monde, en travaillant, c'est notre responsabilité en attendant le retour glorieux du Christ. Donc il n'est pas question de travailler, de vivre, pardon, dans la peur de la mort, dans la peur des cataclysmes et des guerres qui sont décrits, mais de vivre en chrétien au milieu de ces guerres et de ces cataclysmes, de vivre en chrétien, c'est-à-dire pour les autres. Et cet humble attachement à notre vie quotidienne, à notre travail quotidien, est en fait le grand souffle d'espérance dont le monde a besoin. Parce que, oui, les paroles du Seigneur sont claires, les perspectives de la persécution ne sont pas évitables et elles ne sont pas réjouissantes. Mais ne croyons pas que le monde ait davantage à se réjouir des perspectives d'avenir qui sont devant lui. C'est bien pire, car c'est pour lui la destruction. Et sans même se projeter dans l'avenir, en considérant le présent, sans le Christ, la peur de l'avenir est inévitable. Ce qui nous affranchit de la peur, c'est notre foi dans la victoire du Christ, c'est notre confiance dans l'action du Christ, c'est notre espérance qui nous donne l'assurance et le courage dans les épreuves. Donc, en étant chrétien, en vivant humblement notre vie de chrétien, dans toute sa banalité, dans l'épaisseur et quelquefois la lourdeur de sa quotidienneté, nous adressons une parole nécessaire à nos frères humains. Nous les orientons, nous orientons leur regard vers le Christ, nous répondons à leur peur de la mort qui s'avance par l'espérance dans la victoire du Christ. Donc, entendons bien l'appel de Paul au travail quotidien et la mise en garde de Jésus, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, que toute cette débauche spectaculaire de drames et de cris, qui sont une horreur réelle, je ne veux pas la minimiser, ne nous égare pas. C'est la version spectaculaire, mais la version bien inférieure du mal qui menace l'humanité. Restons sur nos gardes, souvenons-nous de l'avertissement de Jean-Paul II qui faisait dans sa lettre à l'Europe en 2003, c'est l'apostasie silencieuse. Toutes les défections graduelles, ces petits pas qui font que, ces petites décisions sur le plan personnel, sur le plan politique, qui font que peu à peu, on s'éloigne de l'Évangile et du Christ, sont un danger bien plus grand que tous les cris et les guerres et les cataclysmes. Tout ce grand désordre n'est que la lointaine conséquence de l'abandon de la loi de Dieu et du choix du péché. Et ici, nous avons à les considérer, c'est uniquement afin de reprendre conscience de l'origine de tout ce dérèglement cosmique qui est la chute et la compromission avec le péché. Donc, tous ces grands signes nous invitent à un cheminement intérieur, nous invitent à nous recueillir, à nous retrouver en nous-mêmes et avoir l'urgence de vivre en chrétien. Finalement, puisqu'on parle de cataclysme, peut-être nous faut-il nous rappeler un autre grand personnage, qui est celui de Noé, qui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bâti, il a fait son travail quotidien que Dieu lui demandait, qui était de faire une grande arche, très grande, certes, mais humblement comme un menuisier ou un architecte, et il a scruté les signes à la porte de son arche pour savoir quand il devait passer à l'action. Donc, nous aussi, recherchons quelle est notre place, quelle est la place que le Seigneur nous confie, et tenons ferme à notre poste pour témoigner de l'espérance qui nous habite. Certainement, cela n'empêchera pas les questions, et nous joindrons notre voie à celle des disciples. Maître, quand cela arrivera-t-il ? Je veux bien guetter les signes, mais est-ce que je ne peux pas avoir un indice chronologique ? Question qui est peut-être empreinte d'un égoïsme inavoué. Il vaut mieux que ce soit pour la génération suivante que pour la nôtre. Et peut-être même qu'il y a une vision un peu dévoyée du retour du Christ dans la gloire. Peut-être qu'on se dit, il est temps que le jugement arrive, parce que les méchants prennent le dessus, ils mettent le bazar partout, ils persécutent, ils sèment la mort, etc. Donc il est grand temps que Dieu sonne la fin de la récréation et qu'il vienne punir les méchants et qu'il vienne nous débarrasser de vivre dans ce monde qui devient infernal. Dans ce cas-là, peut-être, faut-il entendre la première lecture, le prophète Malachie, qui nous dit, voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise, c'est-à-dire qui s'impose à tout, qui est inévitable. Un jour de grande canicule, tout le monde, à l'évidence, ressent la chaleur, personne ne la met en doute. Tout le monde est concerné par cette chaleur. Et il est impossible de la fuir, nulle part. Vous voyez que Malachie n'annonce pas la destruction des méchants. Malachie n'annonce pas la destruction de la terre telle que nous la connaissons. Ce serait quand même étrange. Dieu est le créateur, il fit le ciel et la terre, il vit que c'était bon, et nous, nous prierions pour lui demander de détruire ce qu'il a créé d'une manière si bonne. Non, Malachie ne nous parle pas de la destruction, mais de l'évidence qui s'imposera à tous, en toute simplicité. Le retour du Seigneur, c'est le moment où tout le monde ouvrira les yeux. Voilà, tout simplement. Et donc, vous voyez que la question chronologique perd beaucoup de son importance quand on considère la prédication de Malachie. On comprend que la question du royaume à venir ou du Christ à venir n'est pas de savoir quand est-ce qu'il viendra, mais de reconnaître que c'est sa nature de venir. Notre Dieu est le Dieu qui vient éternellement. Il vient maintenant et toujours. Le royaume est déjà là, parmi nous. Donc, pourquoi serions-nous tendus vers l'avenir en espérant que Dieu vienne enfin alors qu'il vient maintenant, alors qu'il vient éternellement ? Non, ce que nous appelons, ce que nous désirons, c'est que sa royauté apparaisse enfin de manière évidente, de manière claire, sur le monde entier. Et ce que nous désirons et ce que nous voulons pour nous-mêmes, c'est qu'alors, enfin, nous le verrons face à face, avec nos yeux de chair, nous verrons Dieu. Malachie dit encore, il apportera la guérison dans son rayonnement. Son cœur est un soleil brûlant qui nous guérit de toutes ces cités, qui nous détourne de tout aveuglement. Enfin, nous verrons que Dieu est, enfin, nous verrons que Dieu est là, parmi nous, présent, en nous, maintenant, partout, à côté de nous. Alors, frères et sœurs, ne nous laissons pas détourner par les guerres, les tremblements de terre et tous les cataclysmes que nous voyons autour de nous, qui ont toujours été là et qui seront là jusqu'à la fin des temps. Ce ne sont que les vicissitudes d'une bataille perdue. Le Christ a vaincu la mort et le péché. Il a remporté une victoire définitive. Imaginez peut-être, je ne sais pas, une partie de chasse avec une bête traquée et mortellement blessée. C'est à ce moment-là qu'elle est la plus dangereuse. Alors, oui, il faut faire attention. Oui, elle rugit encore. Oui, on ne peut pas s'en approcher sans précaution. Mais la chasse est terminée. Le Christ a vaincu. L'ennemi se débat, mais il est fini et il le sait. Sa rage fait beaucoup de vagues, fait beaucoup de bruit et malheureusement, elle fait beaucoup de morts. Mais le combat est terminé. Alors, transformons le monde par notre travail. Transformons le cœur de nos frères par notre espérance, par le témoignage de notre espérance, par notre engagement auprès d'eux. Manifestons cette espérance en demeurant dans la paix du Christ au cœur de toutes les contradictions et de toutes les vicissitudes. Et par-dessus tout, offrons nos vies, offrons nos cœurs au rayonnement miséricordieux des blessures du Seigneur Jésus. Laissons-nous irradier par ce soleil ardent qu'est son cœur ouvert pour nous. C'est par le travail persévérant, par l'espérance et la confiance endurante que nous obtiendrons la vie pour nous et pour tous nos frères et les hommes. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada